Salut, c'est Lulun du Cerber 4 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière sur les skill break trous. Pour vous expliquer pourquoi je vous parlais dès maintenant des skill break trous, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en faisant la vidéo Ninja au microscope pour Sasuke, j'avais énormément de mal à essayer de vous faire comprendre comment ces sorts pouvaient changer grâce aux skill break trous. Parce que je vous avais montré Naruto, voilà pour vous montrer Naruto. Naruto c'est assez simple, Naruto en fait il a son sort normal et on peut l'améliorer par exemple, et ce qui fait qu'en fait il va juste gagner un combo de 5 en plus sur son combo. Son attaque de base donc c'est simple, il va créer deux clones, voire entre un et deux clones pardon, deux si vous avez plus de 80 chakras, en plus un normal plus un donc parce qu'il n'a pas d'autre chose, vous allez générer deux clones quoi qu'il se passe et s'il n'y a plus de clones, encore une fois je vous rappelle c'est Naruto classique, et en normal plus deux vous allez générer deux à trois clones et si vous avez au moins 80 chakras, vous allez en générer trois donc. Et ça c'est son passif qui fait qu'au début du combat il invoque trois clones, en normal plus un, il ne va pas en invoquer les trois, il va en invoquer quatre tout simplement. C'est absolument tout ce qui change, c'est assez facile pour lui, par contre pour Sasuke c'est beaucoup plus compliqué parce que comme vous pouvez le voir là, Sasuke n'a pas que des skill break true normaux, il a aussi des skill break Y, alors on voit la différence assez simplement, celui-là il est écrit plus deux donc c'est un normal, celui-là il est écrit Y plus deux. La différence c'est par exemple pour Sasuke, on va citer l'exemple de cette ligne de talons-là, donc là vous avez la poursuite normale, celle qu'on connaît tous, donc la poursuite c'est petite lévitation et ça crée refoulement, quand on l'améliore en normal plus un, voilà c'est en normal plus un, en plus de ça vous allez mettre un enflammé sur la cible, c'est l'effet que vous gagnez, par contre vous pouvez très bien décider de ne pas le jouer comme ça, de ne pas l'avoir en normal, mais de passer en version Y, alors savoir que là c'est un peu compliqué parce que vous avez la version normale, la version normale plus un, mais c'est pas en fait, genre quand vous passez au niveau 3 vous l'avez en Y en fait, le Y c'est carrément un sort différent, c'est une possibilité différente, ce que je veux dire par là c'est que ça fait pas genre normal, normal plus un et ensuite Y plus deux, ça fait normal, normal plus un, si ça existe normal plus deux, ou sinon vous avez Y, Y plus un et Y plus deux, tout simplement, voilà. Et donc en fait en Y plus deux par exemple, vous perdez donc la poursuite de base que vous avez et vous en gagnez une différente, c'est à dire que vous n'avez plus donc la poursuite petite lévitation en refoulement, à la place vous allez avoir sur combo de 20, encore une fois moi c'est sur combo de 10 que je vois à côté, mais bon, sur combo de 20 vous allez taper 2, 3 ou 4 adversaires, en fonction du Y que vous avez, enfin en fonction du plus combien que vous avez, en Y normal vous allez taper 2 adversaires, en Y plus 1, 3 et en Y plus 2, 4 adversaires, et leur faire un combo de 5, voilà. Et dans ce cas là en fait on perd la poursuite avant, voilà, et on gagne la poursuite Y, donc en sachant que, comme vous voyez pour Sasuke, il y a aussi son sort qui est en Y, qui peut être en Y d'ailleurs, sa poursuite, la poursuite feu, celle-là elle est très connue, c'est poursuite sur combo de 10, voilà, vous allez enflammer 2 unités, voilà. Et bien en normal, vous l'avez donc comme elle est, quoi, donc vous allez enflammer 2 personnes sur un combo de 10, en normal plus 1, qui n'est pas affiché là, vous allez faire 30% de dégâts en plus, et en normal plus 2, ça va plus, vous allez gagner donc 30% de dégâts de plus, comme le normal plus 1, ça continue, et en plus de ça, ça ne va pas être 2 cibles, mais 3 personnes que vous allez enflammer, voilà. Ça c'est le normal plus 2. En Y, par contre, ça change un peu, pour celle-là il n'y a pas beaucoup de différence, c'est juste que ce serait, c'est plus sur un combo de 10, mais sur un combo de 30, et sur un combo de 30, déjà vous allez gagner 50% de dégâts en plus, ça c'est là, comment ça s'appelle ? En Y, tout simple, donc pas de plus, juste en Y, vous allez donc sur combo de 30, enflammer 3 personnes, et la poursuite va faire 50% de plus de dégâts, voilà, mais c'est sur combo de plus 30, et l'enflammer c'est certes sur 3 personnes, mais voilà, c'est plus difficile, mais ça fait plus de dégâts et c'est plus fort, c'est plus difficile à lancer, je veux dire. Et sinon, vous avez le Y plus 1, donc encore une fois c'est combo de 30, vous allez encore une fois toujours enflammer 3 personnes, mais au lieu de gagner 50% de dégâts, vous allez en gagner 100, vous allez doubler les dégâts de la poursuite, donc c'est quand même un gros up. Et en Y plus 2, vous faites la même chose qu'avant, donc combo de 30, vous allez enflammer, pas 3 cette fois, mais 4 personnes que vous enflammez, pour 100% de dégâts en plus, enfin vous allez faire 100% de dégâts en plus avec la poursuite. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement du Y, donc comme vous avez pu le voir, donc pour vous montrer sur le simulateur chinois, je l'ai sur le simulateur allemand, mais par exemple il n'y a pas certains trucs qui m'intéressaient. Donc vous avez le normal, là, enfin ça c'est celle que vous avez déjà, vous avez le normal normal et vous avez le Y. Et maintenant je vais vous parler du deuxième type, enfin du troisième type, le normal de Y, et il y a aussi un dernier type qui est le L. Le fonctionnement du L est un peu différent, des personnages en L actuellement il y en a très peu, mais il y a au moins Ningendo qui fonctionne en L. Donc comment ça fonctionne en fait en L, voilà, je vérifie. Donc en fonctionnement en L, il me semble qu'en fait vous allez augmenter une technique, mais en contrepartie vous allez en baisser une autre, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas du L plus 1, mais c'est du L moins 1. Et là on peut voir par exemple que sur Ningendo, vous avez absolument tous les... Comment ça s'appelle ? Vous avez absolument tous les types différents d'actions. Vous avez du Y, vous avez du L et vous avez du normal. Donc en gros, le fonctionnement du L, voilà, c'est vous allez perdre un truc en fait, il y a un truc qui va être nerfé, mais en contrepartie vous allez en gagner un autre. Donc pour Ningendo, à côté j'ai en même temps un Google Doc qui a été traduit par des gens, je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description, c'est assez important de regarder, de s'amuser, de savoir ce qui va changer. Et pour Ningendo, je regarde... Ah c'est la version classique en fait, voilà. Donc en L moins 1, c'est plutôt que vous allez prendre un nerf sur l'auto-attaque. Donc le nerf sur l'auto-attaque est assez simple, vous réduisez de 50% la force de son auto-attaque. Voilà. Alors, on ne va pas se mentir, c'est pas très grave, ce n'est même pas grave du tout. Je suis en train de regarder en même temps pour savoir ce qui fonctionne en L. Alors voilà, c'est ça, en L vous avez ça, et vous avez aussi le normal et le Y. Alors comment ça fonctionne le Skill Breakthrough ? Donc si vous avez regardé un peu des vidéos, vous le savez déjà. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, c'est assez simple. Ça va être un système qui fonctionne comme de la purification. C'est-à-dire que vous allez balancer un Skill Book, et ça va rerolle toute votre technique au hasard. Donc vous pouvez très bien avoir, par exemple, une technique qui va être en plus 2, une autre qui va être en plus 1, l'autre qui ne va pas changer, et la dernière va être en plus 2. Voilà, ça c'est du hasard total, il me semble. Normalement, c'est ce qu'on m'a expliqué à ce niveau-là. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ce qui est important à savoir, c'est qu'un sort reste un sort. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez très bien avoir l'attaque ultime de Ningendo, pour citer l'exemple, en Y, et avoir son passif de base en normal. Ça ne change rien. Vous avez le droit de faire ça. C'est possible, en fait. Et donc, en fait, ça va modifier énormément de personnages. Parce que, comme vous pouvez voir, là sur le simulateur, c'est tous les personnages qui ont un petit truc écrit en bleu ici. Il y a énormément, énormément, énormément de Skill Break, en fait. Certains qui sont intéressants, d'autres qui le sont moins. Et ils ne vont pas tous être débloqués en même temps. Je sais, par exemple, que les Skill Break qui seront débloqués à la sortie des Skill Break, justement, ça va être Naruto Normal, donc Naruto Normal, Sasuke, Sakura, Kakashi, aussi, qui est ici. Donc, Kakashi va être changé un petit peu. Il va y avoir aussi Hashirama. Hashirama classique, pas le Edo. D'ailleurs, qui n'est même pas encore sorti chez nous, au passage. Mais il va y avoir aussi Hashirama et Tobirama. Donc, eux, j'ai plus de mal à les trouver. Désolé, j'ai un peu du mal à les trouver. Je ne les cherche jamais, ceux-là, sur le... Voilà, ici. Donc, on a Hashirama, qui va être changé. Et donc, le Tobirama, qui va être changé aussi. Basiquement, eux, leurs changements seront assez simples, et néanmoins très forts. Mais j'en parlerai directement dans mes vidéos là-dessus. Et donc, voilà. C'est les 6-là qui vont sortir au tout début des Skill Break. Après, avec le temps, on va en débloquer certains autres. Je sais que, par exemple, pour Sasuke, comme je vous avais dit, il y a énormément de Skill Break pour lui. Comme il a des Y et en même temps des Normaux. Il faut savoir que, quand il va sortir, vous ne pourrez débloquer que la version normale améliorée de ses sorts. Vous ne pourrez pas débloquer les versions Y encore. Ce n'est pas moi qui décide. Je suis porteur de bonnes nouvelles et aussi de mauvaises. Malheureusement, ça sortira petit à petit avec le temps. Mais, grosso modo, il y a encore de l'avenir là-dessus. Parce que, comme on peut voir, Sasuke Sousano a aussi du Y. Donc, ça vient de sortir en Chine. On a le temps pour les avoir, par exemple. Mais ce qui est important, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que, pour Sasuke notamment, si vous n'avez pas du tout une idée de comment fonctionnent les Skill Break, essayez de vous expliquer comment ils fonctionnent. C'est assez compliqué. Et donc, il faut bien comprendre que chaque sort est individuel. Donc, par exemple, si vous prenez le sort Y là, vous n'êtes pas obligé de tout avoir en Y en fait. Vous pouvez avoir tout en normal, juste le sort qui change. La version L, ça va être un nerf du sort qui va être là souvent pour contrebalancer. La possibilité d'avoir un L va souvent être là pour contrebalancer quelque chose de beaucoup plus fort. C'est le cas, notamment, par exemple, pour Ningendo. Parce que j'avais cité lui comme exemple, en fait. Ningendo, c'est son attaque de base qui, en L-1, va perdre 50% de dégâts. En contrepartie, quand on voit les buffs qu'il a à côté, ce n'est pas grave, en fait. Genre, pour vous citer l'exemple, l'attaque ultime de Ningendo, en fait, c'est un prompt pour 20 chakras, lançable à partir du tour 2. C'est ça. L'ansable à partir du tour 2. Et avec 3 tours de CD. Voilà. Qui va à Chaos et chute une cible. En plus 1, c'est 0 chakra. Ça ne coûtera plus rien, ce sera gratuit. Et en plus 2, ce sera tous les 2 tours, et plus tous les 3 tours. Donc là, Ningendo devient une machine à cesser complètement abusif. C'est normal qu'il ait donc un moins 1, parce qu'en fait, il va pouvoir KO un tour sur deux. Donc c'est assez monstrueux. En sachant que sa version Y, pour vous citer le truc, mérite aussi d'être... D'être... Comment ça s'appelle ? Changer, en fait. Enfin, d'avoir un L, en fait, de nerver quelque chose à côté, parce que sa version Y, ça crée un bouclier sur lui-même. Jusqu'à la fin, enfin, de 50% de résistance. Et qui reste jusqu'à la fin du tour. Et... Non. Pardon, excusez-moi, je raconte non. On crée... Donc ça crée un bouclier de 50% de résistance sur Ningendo. Et jusqu'à la fin du tour, le bouclier reste, mais jusqu'à la fin du tour, toutes les personnes qui vont taper Ningendo ont 20% de chance de s'infliger KO en Y. Et en Y plus 1, c'est 45% de chance de s'infliger KO. Voilà. Donc en gros, ça en fait un espèce de tank qui va pouvoir réussir... Qu'en s'appelle ? Un tank qui va réussir à chaos les cibles qu'ils taperont. Donc voilà. Ouais. Qui perdent 50% de dégâts pour ça, je m'en fous. Ça en fait un tank assez amusant à avoir. En plus de ça, il y a d'autres changements. Comme vous pouvez le voir, là, à ce niveau-là, il y a aussi d'autres changements sur son miroir. Je regarde en même temps pour vous dire ce que c'est. Donc... Blablabla. Pour la version normale, les plus 1 et plus 2, c'est assez simple. Grosso modo, vous... C'est ici. Vous renvoyez le premier effet qu'on envoie sur votre équipe. Voilà. Et en plus de ça, Ninjando augmente sa résistance de 10 et 30%. Ça, c'est le plus 1 et le plus 2. Voilà. Donc en plus 1, vous avez 10% de raison plus et en plus 2, 30%. Et en sachant que vous avez même une version Y et la version Y est un peu différente et va très bien par contre avec le fait qu'on le rend un peu plus tanky parce que ça fait que vous renvoyez tous les effets qu'on envoie sur Ninjando. Voilà. Donc encore une fois, ça mérite quand même vu que le personnage va pouvoir presque, voire même, va pouvoir devenir un tank en fait, selon moi. Totalement, en fait. Enfin, je suis en train de regarder et ouais, ouais. On peut en créer, on peut créer un tank comme ça. C'est normal en fait qu'il ait ce... On va dire, ce petit nerf en fait derrière sur son auto-attaque qui ne tapera plus autant. Parce que vraiment, voilà quoi. Ça devient un personnage vachement intéressant en termes de tankiness alors que Ninjando, on sait tous qu'actuellement, il est loin derrière et fin de l'histoire. Pareil, son CC, c'est tous les deux tours, ça en fait un monstre en fait en termes de CC. C'est comme avoir un kick tous les deux tours qui va KO et start un combo en plus. Donc, assez intéressant. Pas à l'ensemble tour 1, je suis d'accord, mais assez intéressant. Donc, voilà. Donc, ce que vous pouvez tirer de cette vidéo, c'est que les skill break trous sont très intéressants, déjà. Que vous avez des skill break trous L qui vont nerfer une stat, mais ça, il y a très très peu de Ninjas. Pour le moment, j'ai pu en noter trois. Vous avez Ninjando, vous avez Hashirama Edo, il me semble. Mais alors, celui-là, je ne pourrais même pas vous dire ce que c'est le Y, enfin le L, parce que je n'ai pas vu particulièrement. Et vous allez avoir Torune. Torune Aburame. Voilà. Mais bon, vous inquiétez pas trop pour les versions L, ce n'est pas trop intéressant. Par contre, en version normale, vous en avez énormément et en version Y, vous en avez aussi beaucoup. Et ça, c'est intéressant. Vous notez aussi que vous pouvez très bien avoir un sort en Y et le reste en normal ou à l'inverse, tout en normal et une poursuite en Y parce que ça vous intéresse de l'avoir comme ça. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir l'escaloré de trou, mais c'est important pour moi de vous en parler dès maintenant. Voilà. Donc, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si elle ne vous a pas plu, un petit pouce rouge, un petit commentaire. J'ai une page Facebook, donc abonnez-vous. C'est sympa. Des fois, je mets des petites news, je donne des conseils et je réponds tout le temps sur ma page Facebook. Venez aussi sur le Discord général, c'est assez intéressant. Je ne mettrai pas de lien par contre. Il y a bien assez de gens qui l'ont trouvé, ce Discord. Vous pouvez le trouver un peu n'importe où et dans les commentaires, si vous demandez, on vous répondra toujours gentiment. Et j'ai aussi un Tipeee, donc si vous souhaitez soutenir ma chaîne, faites un non, c'est toujours plaisant et ça me permet d'améliorer la qualité de ce stream, de ces vidéos. Voilà, je me plante même dans la vidéo et je vous le laisse en plus, ce petit ratage pour vous montrer que ma vidéo est donc, il n'y a pas de script, tout est en normal. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée à vous et salut !